Aïe 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 qui sont tendus les tirages, ah qui sont tendus, bien entendu avant de commencer la vidéo c'est chill, pas de pression, pas de bagarre dans les commentaires, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est mon avis à moi, c'est mon preneau à moi, et avant de commencer je vais me baser sur ce que j'ai pu voir durant la coupe d'Afrique des Nations, bien entendu le football va tellement vite, dans un mois et demi en mars les compositions peuvent changer, les listes peuvent changer, on peut avoir des joueurs totalement différents, et les mentalités peuvent changer, mais aujourd'hui je me bats sur ce que j'ai vu en coupe d'Afrique des Nations, et de toute façon je n'ai pas la science infuse, donc on se détend, et d'ailleurs par rapport à mon tirage que j'avais fait moi, il n'y a qu'un seul match qui est tombé juste, c'était Sénégal-Égypte que j'avais pioché aussi, sinon le reste c'est pas pareil du tout, donc on va commencer Sénégal-Égypte, alors pour moi là c'est du 50-50, les fans de Liverpool vont se déchirer, entre les pros Salah et les pros Mané, ça va être un match juste extraordinaire, une affiche franchement un Salah Mané, une tête d'affiche qui va faire rêver même le continent européen, ils vont regarder, ils vont se dire ça va être un bête de match, ils vont voir du jeu mais complètement aux antipodes de ce qu'il y a Liverpool, mais si je devais donner un vainqueur, honnêtement, par rapport à ce que j'ai pu voir, le Sénégal d'Alioucissé, et l'Égypte de Tonton Carlos, je donnerais honnêtement, pas parce que je suis égyptien, mais victoire au Sénégal, non je rigole, je donnerais une victoire à l'Égypte, honnêtement j'y crois, par rapport à ce que j'ai pu voir, le Sénégal d'Alioucissé, je donne une victoire à l'Égypte. Second match maintenant, Algérie-Cameroun, alors ce match là si je me bats sur aujourd'hui, je donne le Cameroun vainqueur. Déjà le match allé va se jouer au Cameroun, dans une forteresse imprenable depuis 1998, et le match retour se joue en Algérie. Un match retour où tu as le même scénario qu'avec le Burkina Faso, où imagine l'Algérie ne gagne pas au match allé, et elle perd là-bas au Cameroun. La pression qu'elle va avoir sur ses épaules au retour chez elle en Algérie, ça va être encore pire que celle du Burkina Faso. La pression que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, dans les moments les plus décisifs, après la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de l'Algérie, c'est une tension qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc malheureusement avec ce scénario là, je dis Cameroun qui va au Qatar. Ensuite Nigeria-Ghana, le Ghana est sur une pente descendante, le Nigeria on a vu, ils ont détruit l'Égypte. Alors honnêtement le Nigeria en plus avec des titulaires indiscutables qui ne sont même pas là, je les vois eux aussi, sans conteste, aller au Qatar. Ensuite Maroc, République démocratique du Congo, je vois les Lyons de l'Atlas, je vois le Maroc y aller aussi au Qatar. Je pense que malgré ce bloc défensif très très solide de monsieur, comment il s'appelle déjà ? Hector Cooper, l'ancien sélectionneur de l'Égypte. Je vois quand même les Lyons de l'Atlas et la sévérité et le collectif de Vahid l'emporter. Et ensuite le dernier match, un combat d'aigles, les aigles du Mali contre les aigles de Carthage. Et si je devais me prononcer aujourd'hui, je dirais les aigles du Mali qui vont au Qatar. De ce que j'ai pu voir de la Coupe d'Afrique des Nations, je donne ça. Après, la Tunisie, on a toujours su que lorsqu'ils sont dos au mur, ils réussissent des exploits juste incroyables. Mais si je devais me prononcer là maintenant, je dirais le Mali qui s'en va pour le Qatar. Et contrairement à mon tirage à moi où il n'y avait que le Chapeau 1 qui passait, là, il y a plus de Chapeau 2 qui passent que de Chapeau 1. Il y en a 3 du Chapeau 2 et seulement 2 du Chapeau 1 qui passent. Donc comme quoi, c'est hyper équilibré. Le Chapeau 2 ne veut pas dire forcément inférieur au Chapeau 1. Là, c'est du 50-50 partout, presque du 50-50 partout. Et on verra tout ça en mars de toute évidence. Dernière petite chose, normalement, cette vidéo, elle va sortir prochainement. Et il y aura après ça, la vidéo de mon prono pour les huitièmes de finale que j'avais enregistré hier. Donc si j'ai plus de barbe dans la prochaine vidéo, ne vous dites pas « Ah, comment sa barbe, elle a poussé en si peu de temps ? » Non, du tout, c'est parce que je l'avais enregistré avant. Sur ce, donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis curieux de savoir le vôtre et je vous dis... Arrivederci !